Tous ces gens-là, ce qui les réunit, c'est essentiellement l'islamophobie. C'est le combat contre l'islam. C'est ça qui les réunit et c'est ça qui fait... La raison pour laquelle Israël est... Un rôle de... D'abord, la raison pour laquelle il y a une telle admiration de ces régimes pour ce que fait Israël, on dit que... Moi, quelqu'un du FN m'a dit... Roger Alliot, vous voyez qui c'est l'ex-mari de Marine Le Pen et qui reste toujours numéro 2 du FN, a fait plusieurs voyages en Israël et il raconte qu'à chaque fois qu'il rentre, il dit « Oh là là, quel pays formidable ! » Mais vous n'imaginez pas ce qu'on entend en Israël ? Mais si nous, on disait un dixième de ce qu'on entend là-bas, mais immédiatement, ça ferait un tollé. Mais là-bas, ça passe comme ça. Et effectivement, c'est ça qui fascine le Bolsonaro, c'est ça qui fascine Trump, c'est ça qui fascine Orban et ces gens-là. C'est l'émancipation de tout frein, dont le racisme, dont la xénophobie, etc. Mais quand même, Sylvain, la tolérance à l'égard du négationnisme ouvert des Hongrois, des Polonais, des Lituaniens, comment ça peut passer dans une population israélienne qui était nourrie à... Shamir disait « Les Polonais boivent... » Alors, un, c'est mal passé. C'est-à-dire que dans Haaretz, qui est le principal journal, en tout cas le journal de référence, comme on l'appelle, et puis dans certains milieux intellectuels universitaires, c'est très mal passé. Alors, il faut savoir de quoi Dominique parle. Dans un congrès sioniste mondial qui se tient à Jérusalem, Netanyahou déclare « Hitler ne voulait pas exterminer les Juifs, c'est le moufti qui lui a donné l'idée ». Le 28 novembre 1941. Donc, si vous voulez, la rencontre entre le moufti et Hitler dure 10 minutes. À part Netanyahou, personne n'était présent et il n'y a pas d'archives de ce qui a pu se dire. Donc, il invente la relation entre les deux. Il l'invente littéralement. Il n'y a pas de témoignage de quiconque. D'autre part, il faut s'interroger au pourquoi Netanyahou fait ça. Netanyahou fait ça, à mon avis. Dans un premier temps, ça paraît absolument stupéfiant. Ma thèse est la suivante. C'est que la Shoah est un crime qui est commis par des Européens, sur d'autres Européens, sur le territoire de l'Europe. Eh bien, Netanyahou, aujourd'hui, veut essayer de faire croire que les fondements de l'antisémitisme qui ont mené à la Shoah ne se trouvent pas en Europe. Ils se trouvent dans l'islam. Et ils se trouvent en particulier chez les Palestiniens. L'idée... Parce que dans le texte qu'il invente, c'est... Hitler lui dit qu'il ne sait pas quoi faire des Juifs. Et il faudrait... Il veut tous les expulser. Et que lui, le moufti, répond... Mais non ! Si vous les expulsez, ils vont venir en Palestine. Il faut tous les brûler. Donc, il invente ce truc. Pourquoi... Alors, tous les grands historiens de la Shoah disent, non, mais le type est nuts, quoi. Il est complètement ravagé. C'est complètement... Le moufti, c'était une biste dans tout le bâtiment nazi. Enfin, c'était rien. Puis le 28 novembre 1941, c'était déjà en route. Bien entendu. Plus qu'en route. La Shoah avait... Pour tout vous dire, la propre famille de mon père a été totalement exterminée bien avant novembre 1941, si vous voulez, par les Einsatzgruppen. Et toute la famille de mon père qui était restée en Ukraine a été en totalité exterminée après l'entrée des troupes nazies dans la guerre contre l'Urs. Donc, la question, c'est pourquoi il le dit. Il le dit parce que ce qu'il faut, c'est que l'antisémitisme moderne soit l'antisémitisme musulman. Et les autres antisémites ont entré notre affaire parce qu'on a un terrain d'entente avec eux. Et c'est le cas de l'entourage de Trump. Trump est entouré de gens, y compris parmi les pasteurs qui le conseillent. Les pasteurs que Trump a fait venir... Je donne les déclarations. Les deux pasteurs que Trump a fait venir pour l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem sont deux pasteurs qui, l'un comme l'autre, ont tenu des propos antisémites. Comment dire ? Pas horriblement antisémites. Mais l'idée fondamentale des évangélistes... Moi, j'avais interrogé une fois la directrice de la Christian Coalition of America. Et elle m'a raconté ce que je sais. Oui, Jésus va revenir, les jours finaux, etc. Et gog et magog et tout ça. Et je lui avais dit, bon, alors, qu'est-ce que vous allez faire de vos amis juifs quand Jésus va revenir ? Ben, elle m'a dit, ben, ils vont reconnaître que Jésus était le Messie. J'ai dit, bon, très bien. Et qu'adviendra-t-il de ceux qui ne le reconnaîtraient pas ? Ah, elle m'a dit, ben, ceux-là, que voulez-vous, gog et magog, les flammes de l'enfer, enfin bon, etc. Ça ne passera pas bien pour eux. Mais j'avais été voir le rabbin qui l'accompagnait et qui était un rabbin député du parti. C'était intéressant parce qu'il était partisan du parti qui s'appelait lui-même le parti du transfert. Le parti du transfert, c'est le parti de l'expulsion des Palestiniens, qui prônait l'expulsion des Palestiniens. Et je lui avais dit, mais alors, vos copains, là, mais quand votre Messie, il va venir, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ben, il m'a dit, ben, ils vont reconnaître que Jésus était un faux Messie. J'ai dit, très bien. Et alors, ceux qui ne reconnaîtraient pas, ah, 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 Mathilde dit, bon, ils disparaissent dans les flammes de l'enfer. Mais si vous voulez, ils ont cette forme de, voilà, ils ont un rapport l'un l'autre, d'ailleurs, de ce type à l'autre. Ça n'empêche pas une seconde, Netanyahou, de faire affaire avec les suprémacistes blancs. C'est pire que ça. C'est pire que ça. Quand il y a l'attaque de Bowers, c'est le type qui a été à Pittsburgh et qui a tué 11... 11 juifs qui étaient dans la synagogue. On interroge l'ambassadeur d'Hermère, qui est l'ambassadeur d'Israël à Washington. De quoi il parle ? Eh bien, il dit, vous savez, il y a des antisémites partout. Et il commence à attaquer deux députés du Parti démocrate qui sont, comme par hasard, une est noire musulmane et l'autre n'est pas noire musulmane aussi. Et ce sont les deux femmes qui l'attaquent. C'est-à-dire, immédiatement, il ramène la focale sur la question des musulmans. L'antisémitisme est là. Mais les suprémacistes blancs, ce sont nos copains. Alors, une des conséquences majeures de cette attitude, c'est que dans la communauté juive américaine, ça passe de moins en moins. Alors, il ne faut pas trop embellir l'image, c'est-à-dire que la communauté juive reste quand même... Quand on dit communauté, je parle de communauté organisée. Mais la communauté organisée américaine est très différente de la française. Je l'explique dans le livre en quoi elle est différente. Mais il y a beaucoup plus d'autonomie. Les composantes ont beaucoup plus d'autonomie qu'en France. Mais il n'empêche que, globalement, cette communauté ne supporte pas la relation avec Trump, la proximité de la relation avec Trump, parce qu'eux-mêmes haïssent, détestent Trump et ce qu'ils représentent. Ils ne comprennent pas la proximité avec des suprémacistes blancs. Il y a une journaliste de Jerusalem Post qui est en même temps journaliste à Breitbart News. Breitbart News, c'est l'organe d'information de la mouvance identitaire blanche aux États-Unis. Steve Bannon... Voilà, c'est Bannon. Bannon a été le responsable. Donc, de plus en plus de juifs américains ne supportent pas ce type de relation, ne comprennent pas le pourquoi de cette relation, et de plus en plus disent sans moi.